Du mois d'octobre à fin mars 2019, la tribune faisant face à la tribune d'honneur du stade Maurice Boyau va être détruite et reconstruite afin que ce stade historique dispose d'un aménagement digne de continuer à recevoir de grands événements sportifs et non sportifs. Nous avons décidé de construire un équipement qui réponde aux attentes du sport professionnel, mais qui réponde aussi à l'ambition que nous avons de développer des activités qui puissent avoir des retombées économiques pour tout le territoire. Donc c'était important de pouvoir utiliser l'espace existant de cette petite tribune et à la fois de répondre aux besoins du sport aujourd'hui, mais aussi avec un équipement réceptif de 800 m2 et plus bien sûr des espaces techniques dédiés aux besoins du territoire et du développement économique du territoire. En effet, en plus de disposer de 2023 places dont 20 pour les personnes à mobilité réduite, en haut des gradins se trouvera un grand salon pour les partenaires, également utilisable hors match. De plus, surélevé de 2,50 m à cause des risques d'inondation, la tribune sera dotée d'un espace couvert sous les gradins, là aussi utilisable en dehors des rencontres sportives. Une architecture réalisée par l'atelier Ferré Architecture, célèbre internationalement pour ses réalisations d'équipements sportifs, dont la construction sera effectuée par la société GTM. Les matériaux utilisés sont essentiellement, comme vous avez pu le constater, le béton. Le béton qui est un matériau qu'on met en œuvre, donc c'est notre métier de base et qu'on maîtrise pleinement et qui nous permettra de respecter le délai qui nous était donné dans le cadre du programme. Des dimensions réglementaires maintenant avec des places pour le confort des supporters qui soient maximales. Un salon largement ouvert sur le terrain, donc avec une très bonne visibilité, des espaces lumineux et bien sûr avec le traitement d'air et tout ce qui va pour qu'il y ait un confort maximal. Et enfin, la typologie, le côté ancré au territoire des Landes, on a la partie arrière du bâtiment qui est signalée par des colombages qui rappellent justement les Landes et qu'on rappelle un clin d'œil aux différents ouvrages qui peuvent exister sur le territoire landais. Une réalisation bien sûr très attendue par les clubs et les supporters, à l'instar de l'US DAX. J'étais anxieux de connaître un petit peu le résultat et ma foi je suis super satisfait parce qu'on en rêvait et la ville de DAX nous l'a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes comblés et je pense que c'est un élément important. Ça motive un petit peu plus, c'est ce que nous attendions depuis déjà de nombreuses années. C'est peut-être ce qui arrive, à peu près nommé, mais peut-être un petit peu tard par rapport à nos deux dernières années qui nous auraient permis aussi d'être bustés un petit peu et de croire qu'effectivement le rugby à DAX pouvait avoir une place prépondérante dans le paysage d'Aqua. Donc aujourd'hui, on l'a, on va s'en féliciter. J'espère que ça sera justement l'élément qui va nous permettre de voir sur le terrain des joueurs qui sont super motivés.